Et salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous présenter 10 designs de chaises différentes On verra les tables la semaine prochaine, voilà c'est juste ça que je voulais vous dire aussi au début Et... place à l'intro Alors, maintenant que l'intro est passé, je vais vous présenter du coup 10 designs de chaises Ah, ouais bon l'animation aujourd'hui elle est un peu foirée, c'est pas... Donc du coup, les voilà, donc des designs assez simples, assez complexes, hein... Je vais le dire comme ça indirectement mais voilà Nous avons une chaise, alors je vais utiliser énormément pour les premiers là, pour toute la ligne qui est là, c'est que des... Ah, des échafaudages, je vais juste faire, voilà, aujourd'hui j'en ai pas besoin Donc, celui là est assez simple, je vais pas les faire aujourd'hui parce que ça prend un peu plus de temps Donc voilà, déjà que la dernière vidéo faisait 20 minutes, on va se calmer, je crois Bref, du coup, il se fait avec un échafaudage, une plaque de pression, bête, comment ça s'appelle ? Un bête panneau, voilà Alors, vous posez votre échafaudage, vous faites clic droit avec votre plaque de pression Et vous mettez votre panneau en regardant ici Bien au centre, voilà Celui là est un peu plus compliqué, du coup je vais le faire, je vais vous montrer vite fait, il va juste me falloir ça Pour poser du coup la dalle à l'envers, je vais utiliser juste le système comme ça Et là on sneak, on regarde en haut Elle se met comme ça, juste clic droit et ça suffit Après voilà, donc là je le design c'est juste les dalles derrière Mais si par exemple vous n'avez pas énormément de place derrière et que vous voulez mettre, je ne sais pas, une petite déco ou un truc Par exemple, un pot de fleur, voilà, vite fait, comme ça Bien Hop, voilà Avec de l'herbe, bien évidemment, vous pouvez, juste en mettant votre dalle du coup sur l'échafaudage Voilà Qui regarde vers le haut ou vers le bas, vous le mettez comme vous voulez Donc là nous avons le même design mais avec une porte du coup Alors, le design avec une porte, c'est avec l'échafaudage comme c'est un bloc La porte ne se met pas pile poil en face Du coup, il faut mettre d'abord la porte, ensuite l'échafaudage Voilà Donc là c'est juste avec des trappes C'est un peu plus compliqué là, il faut juste, alors vous faites Du coup, tac, tac, tac Et euh Hop, hop Vous ouvrez celle-ci, tac, tac, et tac Voilà Vous l'avez, vous avez fait votre chaise Voilà Celui-là, c'est le même design, même style Jusque là, c'est une simple porte Voilà Celui-là est un peu particulier parce que c'est le celui le plus simple à faire Pour mettre un panneau comme ça, il vous faut déjà un panneau, bêtement Il faut savoir qu'une lettre prend deux espaces Voilà, ça c'est assez important Donc du coup, vous faites Euh, non Pour le mettre par exemple à droite, le haut Vous allez garder votre barre d'espace Retirez deux espaces Et mettre un haut Voilà Ensuite vous descendez en bas, haut Vous appuyez sur la barre d'espace, vous supprimez deux Euh, merde, haut Et voilà Voilà Donc vous faites ça des deux côtés Et c'est tout C'est pas compliqué Celui-là est un peu plus particulier Euh, il va vous falloir du coup un rail d'accélération Et que vous n'allez pas activer Et pour par exemple, bah ce que là, voilà Si je le mets, il va se placer comme ça Alors, celui-là vous pouvez le voir qu'il est orienté par là Euh, c'est parce qu'en fait, il faut juste faire ça Et casser Voilà Pourquoi vous allez me dire un Un accélérateur rail ? C'est pour justement ralentir le Enfin, pour pas qu'il bouge trop Vous voyez Si je fais ça, par exemple, il va se mettre dans la porte Mais ça va s'arrêter là Enfin dans la trappe Et voilà Pour placer vos trappes comme d'habitude Hop Et hop Donc la même technique Tac Si vous le mettez comme ça Si vous voulez orienter dans votre sens comme ça Voilà Donc là, nous avons juste une dalle Avec des trappes Euh Alors Il y a aussi un autre design Et à ce moment-là, si vous utilisez des commandes blocs Donc si vous utilisez des commandes blocs Vous pouvez mettre Euh Votre wagon Normalement Dans La trappe Là, je n'y arriverai pas Parce que j'ai pas de commandes Mais en gros, vous mettez Enfin, vous fil Une dalle Dans cette position-là Avec Euh Le minecart Avec rien dedans Enfin Invisible en fait Voilà Et vous pouvez faire clic droit sur la dalle Et aller dedans Du coup Voilà Là Là, c'est des designs sans commandes blocs Voilà C'est bête Mais Il faut le faire Hein Et la classe Avec une simple porte Donc voilà Donc voilà Une petite vidéo de 5 minutes Ça s'arrête là Voilà Cette vidéo est un peu plus courte Puisqu'il faut que j'en tourne un peu plus Parce que je suis un peu en retard sur mon programme Euh Pas mal en retard en vrai Donc euh Voilà Donc j'espère que ces designs de portes De portes C'est pas des portes Des chaises J'espère que ce design de chaises vous aura plu Euh Moi je vais vous dire Enfin De mettre un like J'en ai rien à foutre Mettez un like Voilà Parce que si elle vous a plu Si elle vous a été utile cette vidéo Mettez un like Ça me permettra de savoir si ces vidéos vous plaît N'oubliez pas de partager bien évidemment Parce que ça me permet d'être plus vu sur Enfin D'être vu Beaucoup mieux De commenter bien évidemment Si vous voulez que je présente d'autres designs Vous pouvez voilà Y'a aucun problème Et je vais vous dire aussi Euh Abonnez vous Et à bientôt Pour de nouvelles vidéos Sur A3 vidéos Allez N'oubliez pas Le build c'est bien Et à la prochaine chers amis J'aime 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 J'aime